Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, notre reportage s'intéresse à l'un des principaux moteurs du développement économique, l'entrepreneuriat. Plus particulièrement, voyons pourquoi et comment le groupe Food and Allied cultive cette fibre entrepreneuriale avec tous ceux qui le souhaitent. En marge du développement des grandes surfaces, le paysage commercial mauricien s'enrichit d'une nouvelle enseigne originale, TAMAM. Si ce mot, qui en vieux créole signifie « excellent », évoque d'agréables souvenirs aux plus anciens, les boutiques TAMAM répondent en fait à des modes de consommation très actuels. Et derrière cette marque, se profilent surtout de rares opportunités pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. TAMAM est une franchise 100% mauricienne que nous avons récemment démarrée. Elle offre des produits autour de la boulangerie, tels que les pains, la viennoiserie, la pâtisserie et la sandwicherie. Le concept consiste à offrir des produits toujours chauds, croquants, croustillants, de grande fraîcheur, parce que c'est fabriqué tout au long de la journée, à travers différents points de vente de proximité, à travers l'île, dans les villages, au sein des quartiers. Pour le franchisé, les avantages de notre concept sont d'une part une préparation beaucoup plus courte, parce que tout simplement, nous leur fournissons des produits semi-finis. Le deuxième avantage, c'est que le franchisé, l'entrepreneur, n'a pas forcément besoin d'avoir une formation de boulangerie ou de pâtisserie. Les conditions de lancement de cette activité se veulent très accessibles. Pour être franchisé, il faut déjà trouver un lieu de proximité bien placé, un peu de moyens pour aménager son local aux normes. Beaucoup de volonté, l'envie de réussir, parce que finalement, c'est lui qui sera maître à bord. Nous lui donnerons bien entendu l'encadrement nécessaire pour qu'il réussisse. Concrètement, les exploitants des boutiques sont accompagnés dans toutes les phases du démarrage de leur activité. On est avec les franchisés, dès l'ouverture du magasin, afin de débuter la journée, qui est très difficile et qui est quand même la plus grosse partie de la journée, et finir avec la fermeture des comptes, de préparer le magasin pour le lendemain, de préparer les produits, la salle. Avant la formation pratique en magasin, nous avons également une longue formation théorique, parce qu'il y a la partie qui est très importante au niveau de technicité produit, ce qu'on appelle la remise en œuvre, mais également la partie vente, la partie accueil clientèle, la partie présentation en vitrine, avant de pouvoir vraiment le mettre en pratique, en situation réelle. Une situation réelle qui n'est pas toujours de tout repos, n'est-ce pas Jason ? C'est un métier difficile, effectivement, la boulangerie, parce qu'on travaille dans des conditions qui sont très chaudes, on va dire, parce que c'est des cuissons, et on travaille tous les jours, donc une boulangerie est ouverte 7 jours sur 7, mais on tombe facilement amoureux quand on lit le plaisir de tous les clients qui viennent prendre le pain, qui apprécient le pain, et ça fait plaisir, et on ne sent pas cette difficulté. Sans précédent à Maurice, TAMAM est une initiative de Food Annalide, un groupe dirigé par un capitaine d'industrie très attaché aux valeurs de l'entreprenariat. La petite entreprise fait partie de notre ADN, parce que je ne veux pas oublier que nous, on a commencé par un petit groupe, et on est absolument convaincu de la valeur de la petite entreprise, qui est souvent d'abord une entreprise familiale, donc ça rapporte une cohésion, non seulement au niveau de la société, au niveau de la sérénité globale du pays, mais au niveau des familles. L'autre aspect aussi, pour moi, c'est que la petite entreprise, finalement, on appelle ça souvent la semence du savoir-faire, parce qu'on commence, quelqu'un commence avec quelque chose, il a une idée, il développe cette idée, et au fur et à mesure que l'idée se développe, il y a des complications, etc., et il va plus loin dans la recherche, et il arrive à développer peut-être ce qu'il n'avait même pas pensé au départ. Fondateur il y a plus de 20 ans du centre de promotion de la petite entreprise, le groupe intègre depuis toujours les valeurs entrepreneuriales au sein de son propre fonctionnement. Nous, on est très très axés vers la personne, vers le savoir, vers la promotion des talents. Le problème pour nous est toujours un défi, et quand on sort encore plus content, et plus soudé, et on fait encore mieux. Sur cette base, le développement de FoodAnalyte se construit depuis longtemps par l'intégration d'entreprises individuelles dans ses chaînes de valeurs. L'exemple le plus typique concerne Chantefré. Donc Chantefré, c'est un réseau de franchise de boucherie de volaille, que je pense que beaucoup de Mauriciens connaissent, et qui est basé sur une conviction forte, c'est que l'initiative individuelle et le contrôle par chacun des entrepreneurs de sa propre boucherie et de son propre destin a beaucoup plus de force que d'essayer de créer de manière capitalistique un réseau en propre. Effectivement, depuis sa création dans les années 2000, le modèle a largement fait ses preuves. Chantefré compte plus d'une centaine de boucheries, donc réparties un petit peu en travers l'île, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et donc, nous bénéficions également de notre savoir-faire, de notre franchiseur, donc c'est Avipro, quand même avec plus de 48 ans d'expérience dans le domaine inficole. Mais qui sont ces entrepreneurs individuels ? C'est une grande famille multiculturelle. Nous avons donc des femmes au foyer, des pères de famille qui ont décidé d'arrêter leur précédent emploi pour se lancer dans l'aventure. Mais vraiment, ce qui est important, c'est avoir cette flamme qui brûle en vous, cette niaque de devenir son propre patron, enfin, son propre commerce, tout en sachant qu'il y aura l'encadrement, les conseils de nous, Chantefré, en tant que franchiseurs, et tout en ayant, bien entendu, à l'esprit que cela va demander beaucoup d'énergie pour pouvoir être toujours là auprès de son client final, son consommateur, qui viendra, lui, chercher son poulet à n'importe quel moment de la journée. Ce qui implique quelques challenges pour tous les franchisés. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont réunis au sein d'une sorte de grande famille qui se rassemble régulièrement. Et ce qui encourage plus que tout l'entrepreneur, c'est la juste récompense de ses efforts. En amont de la distribution de poulet, le groupe accompagne aussi ceux qui en font l'élevage et ceux à travers la maison du petit aviculteur. Dans cette boutique spécialisée, au centre du pays, depuis 30 ans, des milliers d'éleveurs ont accès en permanence à des poussins d'un jour, à leurs aliments et à des produits vétérinaires, mais aussi à des conseils pour développer leur entreprise. Afin de soutenir ceux qui partagent sa passion pour l'envie de développer et l'intégrité, le groupe va désormais plus loin. En plus de l'idée d'intégrer des entreprises dans nos chaînes de valeurs, disons qu'on est un peu à l'affût de trouver tous les moyens possibles pour faire qu'on arrive à contribuer au développement de la société, de la fibre entrepreneuriale à Maurice, même de manière modeste. Donc nous avons lancé une entreprise qui s'appelle Angel Fund, que nous sous le nom de Eclosia, qui a pour vocation d'apporter un support aux entrepreneurs de tous horizons, avec comme idée, comme le titre d'Angel Fund le dit, c'est de vraiment contribuer à mettre en selle les entrepreneurs et à les aider à prendre leur envol et à ce qu'ils se développent. Même si les capitales, comme son nom l'indique, l'accompagnement ne se limite pas au financement. Nous apportons à la fois du financement et notre expérience, notre réseau relationnel, nos compétences aux jeunes entrepreneurs dynamiques et passionnés. Nous investissons en injectant directement dans le capital de l'entreprise, de l'entrepreneur, mais sans jamais prendre la majorité. Nous devenons partenaires avec l'entrepreneur. Par la suite, c'est pendant une durée déterminée, et Eclosia cède sa participation à l'entrepreneur ou à l'entreprise selon une formule définie au moment de l'accord de partenariat. La totalité des ressources générées sont réinjectées dans le fonds pour pouvoir financer d'autres projets. Et concrètement, Natacha, comment ça se passe ? Nous rencontrons dans un premier temps l'entrepreneur pour mieux comprendre son projet. Nous lui demandons par la suite de nous soumettre un executive summary qui est un brief de son business plan, afin que notre conseil d'investissement, qui est là pour étudier et évaluer les projets par rapport à certains critères tels que l'innovation, qui sont au sens large du thème, la viabilité du projet, la perspective de croissance, que le projet puisse se développer rapidement, ainsi que l'entrepreneur lui-même, Eclosia, place une prime importante à l'entrepreneur. Depuis sa formation, le conseil d'investissement d'Eclosia a étudié une centaine de projets. Dix ont retenu son attention, et déjà certains d'entre eux sont accompagnés, dont Pepper Ads, une start-up originale fondée par Pascal et Olivier, visant à développer une activité inédite à Maurice, le couponing. J'ai fait mes études en Australie pendant deux ans, et Pascal a visité l'Australie. Et quand il est revenu, on avait tous les deux dans l'esprit de faire un business. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on aime bien le concept du coupon derrière l'étiquette de caisse qu'on a vu en Australie. Nous avons commencé avec les coupons de caisse. Maintenant, le Pepper Ads continue dans cet avancement, justement pour faire que le coupon devienne dans les mœurs mauriciennes. L'utilisation du coupon caisse est aussi digitale. Donc les utilisateurs ont accès directement au coupon à travers le smartphone, et vous pouvez accéder au site, qui s'appelle Modiscount, de votre smartphone, vous téléchargez votre coupon, et vous vous présentez à la caisse, et voilà, vous avez votre réduction sur votre achat. Une idée qui fait ses preuves avec l'appui des Closia. Nous avons présenté le projet, et ils ont trouvé que c'était intéressant, qu'il y avait de la marge, et qu'on pouvait exploiter justement les coupons à Maurice. Des coupons qui permettent donc aux consommateurs de réaliser quelques économies, et au commerce de fidéliser leurs clients. C'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Une idée qui a encore de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada